Allez à l'hôtel de ville et mobilisez-vous, ne laissez pas terminer son mandat. C'est à Nidalgo de partir de la mairie, déchaînez-vous sur les réseaux sociaux. Le plus gros saccage Paris. Bonjour à tous, je ne sais pas si vous connaissez ce drame, mais pour moi c'est le plus gros saccage Paris qu'il n'y a jamais eu. La rue Trévise. J'ai connu cette histoire par rapport à Inès. Inès c'est une jeune femme qui s'est rendue dans un hôtel pour travailler un samedi matin. En fait, il y a eu une explosion au gaz parce que la voirie a été mal entretenue. Le gaz a jaillit du sol et il y a eu des blessés, des pompiers morts, des touristes qui ont succombé, des travailleurs blessés. Et puis l'affaire, on en est à nulle part. Ça s'est passé en 2019. Anne Hidalgo a annoncé qu'elle allait indemniser les victimes, sauf que ça n'est jamais arrivé. Et les victimes sont dans l'abandon. Et Inès, en fait, c'est une jeune fille qui avait juste besoin de travailler, elle n'avait pas besoin de se retrouver en feu toille roulant ou en béquille. Il y a eu des propositions de logement PMR. Elle en a refusé quatre parce qu'ils étaient inadaptés. Ils ont menti, ils ont dit oui, elle a refusé 20 logements. Bien sûr c'est une pourrie gâtée, alors que non, elle est en béquille. Donc je vous le dis, les Jeux Olympiques 2024 vont mal se passer, il y aura des blessés, des morts, des victimes. Les touristes ne vont pas apprécier la capitale. Je tiens quand même aussi à informer que là il y a eu une explosion au gaz en 2019. Mais est-ce que vous pensez qu'il y a eu un sursaut de la part de la mairie de Paris ? Non. Là, il y a actuellement des rues qui sont susceptibles d'exploser à tout moment par rapport au gaz. Et c'est une honte. Donc s'il vous plaît, faites attention, vous mettez les pieds. Moi je fais attention, je regarde s'il n'y a pas des trous dans la rue, s'il n'y a pas des pompiers. Parce que Inès, là, si elle sort dehors et qu'elle voit des pompiers, elle va se dire est-ce que ça va être une nouvelle explosion au gaz ? Pour qu'on fasse des élections, parce qu'il faut quand même savoir qu'en 2020, les élections, il y a eu le Covid, les gens ont eu peur de se déplacer dans les urnes. On aurait pu très bien avoir une autre personne maire de Paris, finalement c'est Anne Hidalgo. Donc s'il vous plaît, Anne Hidalgo, au lieu d'endetter Paris, faites en sorte que les 200 millions soient versés aux victimes. Mais pour les dégâts, indemniser les personnes, c'est vraiment ce qu'il faut faire en fait.